Je suis le Père Eugène Adingra, Recteur du Sanctuaire Marial, Notre Dame d'Afrique, Mère de toutes grâces. Cette année, nous célébrerons la fête de l'Assomption, la solennité de l'Assomption, c'est-à-dire nous célébrerons la montée de Marie avec son corps et son âme au ciel. Mais nous n'aurons pas de veiller cette année à cause de la Covid-19. Mais les célébrations eucharistiques auront lieu. Déjà à la veille, c'est-à-dire le 14 août à 18h30, nous aurons la messe de la veille de l'Assomption. Et après cette prière, nous restons un petit temps avec Marie et à 22h, nous fermerons les portes du Sanctuaire Marial. Le jour de l'Assomption, le 15, nous aurons la première messe à 8h, la seconde messe à 11h et la troisième messe à 16h. Notons que, à toutes ces messes, après la prière post-communion, nous aurons un long temps de prière avec Marie, avec notre votive ou nos votives. Nous aurons un temps d'intimité avec Marie pour lui confier nos prières, pour lui confier nos intentions, pour lui confier notre pays, pour lui confier nos familles. Mon frère, ma soeur, certes, il n'y aura pas de veiller cette année, mais nous devons nous préparer personnellement. C'est pourquoi il y a deux étapes dans la préparation de la solennité de la fête de l'Assomption. Un temps de préparation personnelle, temps de jeûne, temps de recueillement, temps de confession, de préparation personnelle. Et la seconde préparation, c'est la neuvaine que le sanctuaire propose, qui commence déjà le vendredi 7 août. Pendant neuf jours, en communauté, nous dirons cette neuvaine pour nous préparer à la grande fête de l'Assomption. Mon frère, ma soeur, nous savons que la messe est la plus grande prière de l'Église catholique. Et le sanctuaire marial nous permet de vivre et de participer activement à la messe de l'Assomption, qui commence déjà la veille, à 18h30 le vendredi 14, et le jour de l'Assomption, messe à 8h, messe à 11h et messe à 16h. Participer à une de ces messes, c'est véritablement exprimer son amour pour Marie et pour son fils Jésus. Et au cours de cette messe, nous aurons un temps de prière intime, personnelle avec Marie, pour lui confier notre vie. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas rester chez toi à la maison, même s'il n'y en a pas de veillée, mais à participer à une des messes, ici même au sanctuaire, dans ce lieu dédié à la Vierge, pour lui exprimer ton amour, ta reconnaissance et ses bienfaits accomplis dans ta vie. Alors ne reste pas à la maison, viens nous rejoindre à ces différentes messes pour célébrer, pour festoyer et surtout pour se réjouir des bienfaits de Dieu accomplis dans la vie de notre Mère du Ciel.